Si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que sur cette chaîne YouTube, je publie énormément de vidéos sur l'investissement en bourse et ce n'est pas pour rien parce qu'il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui démontrent que ça peut être un super pilier d'enrichissement, que ça peut être un super moyen de développer son capital sur le long terme, voire éventuellement accélérer celui de l'atteinte de ton indépendance et de ta liberté financière à condition de faire les choses correctement, d'avoir une vraie gestion de risque et surtout d'être capable de protéger durablement ton patrimoine sur le long terme. Et malheureusement, je me rends compte que l'aspect, on va dire, lié à l'investissement, il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent, mais la gestion de risque et être capable de les identifier et surtout d'être capable de préserver son capital sur le long terme, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont des lacunes là-dessus et c'est peut-être ton cas et c'est pour ça que j'ai décidé de te faire cette vidéo, non pas pour revoir tous les aspects liés à la protection et la sécurité de ton portefeuille et ton patrimoine sur le long terme parce que sinon la vidéo serait bien trop longue, mais d'essayer de nourrir ta réflexion à ce sujet pour que tu puisses prendre du recul et éventuellement corriger certaines manières éventuellement d'investir que tu as aujourd'hui pour t'aider à aller beaucoup plus loin et développer ton portefeuille sur le long terme. Un premier moyen pour protéger ces investissements en bourse sur le long terme, c'est de faire attention à la diversification. Tu sais, il y a un adage en bourse ou même dans l'investissement de manière générale qui te dit qu'il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier, il y a un fond de vérité là-dedans et ce n'est pas pour rien. Si tu paries sur une seule et unique entreprise et que cette entreprise-là malheureusement fait faillite ou si ça ne se passe pas comme prévu, tu peux te mettre dans des positions compliquées. Donc la diversification, elle peut prendre différentes facettes. Il n'y a pas qu'une seule manière d'appréhender ou d'entrevoir ce concept de diversification, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir une très bonne diversification, tu peux le scinder, on va dire, principalement en deux grosses catégories. Tu vas avoir la diversification inter-actif. Donc au lieu de te dire, voilà, je ne vais investir qu'en bourse dans les actions et puis dans les actions de choisir Tesla, Amazon et Microsoft, d'accord ? Tu peux te dire, voilà, je vais avoir des actions, je vais avoir des obligations, je peux avoir des commodities, donc des matières premières dans les métaux précieux, je peux avoir des rates, donc de l'immobilier coté. Voilà, il y a plein de classes d'actifs, de sous-classes d'actifs dans une grande catégorie d'investissement. Dans l'immobilier, c'est pareil. Tu n'es pas obligé de faire qu'une seule et unique manière d'investir en immobilier. Il n'y a pas qu'une seule manière de fonctionner, d'accord ? Tu peux faire de l'immobilier en colocation, tu peux faire du marchand de biens, tu peux faire de l'allocation en courte durée, tu peux faire de l'allocation meublée, tu peux faire de l'allocation nue, tu peux faire de l'immobilier commercial, tu peux faire de l'immeuble de rapport, enfin bref, il y a énormément de choses à faire et tu vois que ça peut prendre différentes facettes, en tout cas, cette manière de se diversifier. Donc, la diversification, tu as compris qu'il y a la diversification intra-actif, donc de prendre différentes classes d'actifs au sein même d'une catégorie spécifique d'investissement et tu vas avoir la diversification inter-actif, d'accord ? Inter-actif, c'est de te dire, je fais un peu de bourse, je fais un peu de crypto, je fais un peu d'immobilier, je fais un peu de private equity, je peux développer un business en ligne, je peux faire plein de choses différentes, d'accord ? Et ça, ça va te permettre de te diversifier. Si on se focalise principalement sur la bourse et on va dire améliorer au maximum notre diversification, tu sais que je t'ai parlé depuis maintenant un certain temps sur cette chaîne YouTube, le fait de pouvoir investir passivement sur les marchés financiers en utilisant notamment le vecteur des trackers ou des ETF. Et ça, ça va te permettre tout simplement d'éviter de te focaliser uniquement sur un secteur d'activité ou sur une entreprise parce qu'il y a des risques qui sont liés à cette orientation, on va dire, d'investissement. D'ailleurs, la majorité des études aujourd'hui montrent que les particuliers, mais également aussi les professionnels de la finance et des gestionnaires de fonds ne sont pas capables de faire mieux qu'une simple gestion passive comme celle des ETF sur le long terme, d'accord ? En ayant toutes les capacités possibles, en ayant fait des études, en ayant des fois des millions, voire des milliards à investir chaque année dans des données, dans des modèles d'analyse, dans des outils d'intelligence artificielle, pour l'écrasante majorité, même des professionnels, justement, ils ne sont pas capables de faire mieux qu'une simple gestion passive type MSCI World, S&P 500 ou ce que tu veux. Il y en a une minorité qui arrive à le faire, mais ça reste quand même très très faible dans la globalité de ce qui existe. Donc pour un particulier, et c'est pour ça que je t'en parle souvent, il y a un véritable intérêt d'utiliser les ETF. L'idée ne sera pas de battre le marché, mais tout simplement d'être le marché, d'accord ? On sait que le marché, globalement, depuis les 200 dernières années au niveau mondial, on a une progression, d'accord ? Parce qu'on a une vraie croissance économique, on a une richesse qui est créée. Et toi, en investissant passivement, en utilisant les ETF, ça va te permettre de participer à cette croissance, si tu veux, au niveau mondial et d'avoir une plus-value beaucoup plus importante et beaucoup plus significative en moyenne par rapport à ceux qui vont avoir une gestion active de leur portefeuille. Donc d'essayer de déterminer là où les entreprises qui vont surperformer le marché, d'analyser correctement les cycles, etc., etc. Donc si tu veux en savoir plus sur l'investissement via les ETF, l'investissement passif, j'ai fait des dizaines et des dizaines de vidéos sur cette chaîne que tu retrouveras dans la playlist bourse. Donc n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Et pour t'aider également aussi dans cette démarche, parce que souvent la sélection et le choix des ETF, c'est quelque chose qui demande quand même pas mal de temps, je t'ai préparé un petit PDF gratuit que tu peux télécharger juste en cliquant dans la description de la vidéo, dans lequel je t'ai sélectionné les meilleurs ETF à la fois pour PEA, pour compte-titres. Tu as également une section bonus sur les ETF Smart, Beta, etc. Donc voilà, n'hésite pas à le télécharger, ça te permettra de gagner pas mal de temps. Mais l'investissement passif, ça te permet d'être extrêmement aussi diversifié. Tu vas être investi sur plein d'entreprises différentes, sur plein de classes d'actifs différentes. Tu peux avoir une diversification aussi géographique, sectorielle. Tu peux avoir une diversification en termes de devises. Donc tu vois, encore une fois, l'aspect lié à la diversification, ça ne prend pas qu'une seule et unique facette. Ça englobe quand même énormément d'aspects qu'il faut que tu arrives à appliquer dans ton portefeuille et dans la gestion de ton capital finalement sur le long terme. Ensuite, un autre moyen pour pouvoir protéger ton portefeuille sur le long terme, c'est d'investir dans des actifs qui sont si possible non corrélés ou peu corrélés les uns aux autres. C'est ce qu'on appelle cet outil-là qui va te permettre de vérifier ces informations. C'est ce qu'on appelle des matrices de corrélation. Je t'en avais présenté aussi quelques-unes sur la chaîne YouTube qui va regarder les interactions entre les différentes classes d'actifs. Et de voir l'objectif, c'est que par exemple, quand tu as les actions qui vont augmenter, l'objectif c'est que tu as éventuellement d'autres classes d'actifs qui vont peut-être baisser ou à l'inverse, quand tu vas avoir une classe d'actifs qui va baisser, tu vas en avoir une autre qui va augmenter. Ce qui fait que peut-être que sur le long terme, tu auras une performance un petit peu plus faible parce qu'on sait que globalement, les actions parmi toutes les classes d'actifs en bourse, c'est celles qui performent les plus sur le très long terme. Mais il peut y arriver, comme les marchés sont quand même relativement cycliques, il peut arriver à un moment donné que ce ne soit pas les obligations, que ce ne soit pas les actions qui fonctionnent très bien à ce moment-là. Ça peut être les obligations, ça peut être les métaux précieux, ça peut être l'immobilier, peu importe. Donc le fait d'être exposé à tout un tas de classes d'actifs différentes au sein d'une même poche d'investissement, c'est ce qui va te permettre de limiter ton risque et d'avoir une volatilité plus faible sur ton portefeuille et de continuellement avoir des performances positives sur le long terme. L'idée, c'est à la fois de maximiser tes performances, mais aussi de diminuer ton risque. Et on va voir que le risque, il peut prendre différentes facettes différentes. Ce n'est pas uniquement lié à la volatilité. Il y a énormément d'autres points à prendre en compte, mais ça, je l'évoquerai un petit peu plus tard. Donc, essayez d'investir dans des actifs non corrélés les uns aux autres. Donc, ça peut être d'avoir des actions en portefeuille, des obligations, ça peut être d'avoir des métaux précieux, ça peut être d'avoir du cash aussi en portefeuille, ça peut être le fait d'avoir de l'immobilier coté, d'ajouter des crypto-monnaies, même si ce n'est pas vraiment lié à la bourse. Il y a plein de manières de voir la diversification, comme je te l'évoquais un petit peu plus tôt. Mais ça, ça reste un point crucial dans la gestion et dans la protection de ton portefeuille sur le long terme. Ensuite, un autre point super important que j'ai évoqué sur la première info que je t'ai évoquée tout à l'heure avec les ETF, c'est d'éviter de faire du market timing. D'accord ? Le market timing, c'est d'essayer de déterminer là où les meilleurs moments pour pouvoir rentrer ou sortir du marché. Il y a un adage qui explique qu'en bourse, notamment, on va dire dans les marchés financiers de manière générale, le time in de market, donc le temps passé dans le marché, est plus intéressant et plus important que le timing de market. D'accord ? Que c'est plus intéressant pour toi en tant qu'investisseur de rester longtemps et durablement sur le marché que d'essayer de faire du timing de marché, que d'essayer de déterminer là où les meilleurs moments pour pouvoir rentrer et sortir du marché parce qu'il y a de très fortes chances et de très fortes probabilités qu'en faisant ça, que tu sois beaucoup plus sujet à tes biais émotionnels, tes biais cognitifs et que tu sois amené finalement à prendre des mauvaises décisions d'investissement. D'accord ? C'est super important de prendre du recul par rapport à ça et pose-toi les bonnes questions. Si aujourd'hui, les professionnels de la finance ne sont pas capables pour la grosse majorité d'entre eux de déterminer le ou les meilleurs moments pour pouvoir rentrer et sortir du marché et de battre un indice passif comme le S&P 500 ou le MSA World, d'accord ? Pose-toi les questions. Est-ce que toi aujourd'hui, tu auras la possibilité de le faire avec les outils que tu as à ta disposition et les connaissances que tu as ? Il y a très peu de chances que ce soit le cas, surtout sur le long terme. Tu peux arriver sur quelques années à avoir des performances plus élevées que la moyenne mais la plupart des études académiques aujourd'hui montrent que ça relèverait plus de l'aléatoire et du facteur chance que d'une réelle capacité à pouvoir déterminer finalement les fluctuations du marché. Ensuite, le meilleur moyen pour toi pour pouvoir protéger et sécuriser tes plus-values et ton investissement sur le long terme, principalement en bourse, sera d'avoir un horizon d'investissement sur le long terme, d'accord ? Et quand je dis sur le long terme, c'est si possible avoir un horizon d'investissement supérieur à 20 ans parce qu'il peut y avoir des périodes plus ou moins longues où le marché peut se retrouver dans des positions quand même assez compliquées. Et si tu le prends, le cas par exemple du Dow Jones après la crise de 1929, la grande dépression de 1929, il lui a fallu 25 ans pour redépasser son précédent plus haut. Après l'explosion de la bulle internet dans les années 2000, il a fallu au S&P 500 à peu près 12 ans pour redépasser son précédent plus haut. Après la crise des subprimes, c'est pareil, il a fallu un certain temps pour redépasser son précédent plus haut. Mais globalement, si on regarde l'histoire sur les 200 dernières années, il y a énormément d'études académiques qui vont dans ce sens et qui démontrent que la bourse à chaque fois est extrêmement haussière sur le très long terme, d'accord ? Malgré toutes les grosses crises qu'on a connues, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, toutes les guerres qu'on a connues, les grandes dépressions, la crise des subprimes et tout ce que je t'évoquais tout à l'heure, à chaque fois, on a réussi à redépasser notre précédent plus haut. Donc, a priori, on va continuer éventuellement d'avancer dans cette direction, même s'il n'y a aucune garantie, d'accord ? Les performances passées ne présagent rien des performances futures, mais ça nous permet de prendre du recul et on peut se dire que si a priori, ça fait 200 ans que ça fonctionne comme ça, a priori, ça nous donne quand même certaines indications sur à quoi pourra ressembler le marché dans les prochaines années. Par contre, on peut se retrouver dans des mauvaises conformations de marché. Il peut arriver à un moment donné qu'on investisse dans un mauvais moment. Donc, d'où l'intérêt de faire éventuellement ce qu'on appelle un DCA, un Dollar Cost Averaging, d'investir au fur et à mesure. Ça peut être toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, peu importe. Mais d'investir peu importe les conditions de marché parce que quand bien même il y aurait une baisse, on sait que globalement, le marché reste extrêmement haussier et ça, ça va te permettre de lisser tes prix à la baisse. Et donc, au lieu d'attendre, par exemple, pour le cas de la dépression de 1929, 25 ans sur le plus haut, si tu avais investi au pire moment lors de la dépression de 1929, il t'aurait fallu 25 ans pour dépasser le précédent plus haut. Donc, si tu avais fait un DCA, investi même dans les périodes de baisse, il t'aurait peut-être fallu, je ne sais pas, 12 ans pour dépasser le précédent plus haut ou en tout cas dépasser le coût d'acquisition moyen de tes positions parce que tu aurais eu l'occasion de les lisser éventuellement à la baisse. Donc, avoir un horizon d'investissement long terme, c'est super important, surtout si tu fais de la gestion passive parce que c'est ça qui va te permettre de lisser la volatilité sur le court terme, de faire en sorte aussi d'éliminer au maximum les biais cognitifs, les biais émotionnels et ça, c'est super important. Ensuite, je vais te parler plus spécifiquement du terme de risque parce que souvent, on parle de risque, mais comme je te l'ai évoqué tout à l'heure avec la diversification, le risque, ça prend quand même différentes facettes, d'accord ? Tu vas avoir premièrement ce qu'on appelle le risque de marché et donc le risque de marché, c'est ce qui va être caractérisé principalement par la baisse de marché avec une perte en capital, donc principalement ce qu'on va caractériser comme la volatilité, d'accord ? La volatilité, elle est intéressante souvent à la hausse et les gens sont contents quand leur portefeuille augmente et quand on a une volatilité plutôt à la baisse, généralement les gens, ils tirent un petit peu la tronche, ce qui est plutôt normal, mais globalement, sans volatilité, il n'y a pas de performance, d'accord ? Donc, c'est intéressant de le prendre en compte, c'est un risque, d'accord ? Et ça, malheureusement, tu ne peux pas forcément le prévoir, le prédire avec les éléments que je t'ai évoqués tout à l'heure. Par contre, il y a quand même certains moyens que tu as à ta disposition pour, on va dire, limiter au maximum ce risque de marché. Premièrement, pour lutter contre ça, il va falloir te former parce que si tu n'es pas au courant de l'historique, tu n'es pas au courant de ce qui peut se passer, si tu n'es pas au courant que les marchés sont cycliques, etc., que tu as un intérêt d'investir sur certaines classes d'actifs, ce que je t'ai évoqué tout à l'heure, si tu n'as aucune formation et que tu penses faire mieux que la majorité des gens, malheureusement, ça ne fonctionnera pas comme ça. Donc déjà, je pense qu'en avoir conscience que ces différents risques existent et que tu as des moyens aujourd'hui pour pouvoir te protéger, c'est une bonne manière pour commencer et pour débuter. Mais la formation, je le répète tout le temps, mais c'est vraiment la base et le B.A. Donc premièrement, te former. Ensuite, comprendre qu'il y a une cyclicité du marché, comme je te l'évoquais tout à l'heure, et investir dans des actifs qui ne soient pas corrélés les uns aux autres. Parce que quand bien même tu aurais une volatilité sur le court terme, admettons, pendant la crise, par exemple, des subprimes en 2008, on a eu une explosion d'énormément de valeurs qui étaient cotées, principalement les actions et puis l'immobilier. Mais si tu avais investi sur les métaux précieux, si tu avais investi aussi dans ton portefeuille sur certaines obligations, tu aurais eu une performance positive sur ces actifs-là. Peut-être que ton portefeuille, si tu étais exposé à 70% sur l'immobilier et les actions, globalement, tu aurais eu des performances négatives sur cette année. D'accord ? Mais sans doute que la volatilité aurait été nettement moins importante parce que quand bien même tu aurais eu une baisse significative sur les actions et l'immobilier, tu aurais peut-être eu les obligations et les métaux précieux qui auraient récupéré une partie des pertes que tu aurais pu avoir si tu veux. Donc, il y a vraiment un intérêt à faire attention à ça. Donc, faire attention à la cyclicité, comprendre que les marchés sont cycliques, il y a des moments où il y a des hausses, des moments où il y a des baisses. Les bear markets et les bull markets, ça fait partie des cycles, ça arrive très régulièrement. En crypto, c'est beaucoup plus rapide que sur les marchés financiers, mais ça reste quand même globalement très présent. Et donc, si tu as commencé à investir et que tu commences à comprendre et à subir éventuellement, on va dire, ta première crise, ça peut être un moyen aussi de renforcer tes positions et de profiter du moment où tout le monde vend éventuellement à perdre, tout le monde panique. Toi, de profiter de ces périodes-là pour renforcer tes positions sur des actifs qui peuvent être intéressants à être détenus sur le long terme. Ensuite, tu vas avoir ce qu'on appelle le risque spécifique. Et ça, le risque spécifique, c'est principalement lié à une classe d'actifs en particulier. Par exemple, le risque que tu vas avoir en investissant en crypto ne va pas être le même que quand tu vas investir dans l'immobilier, notamment avec l'effet de levier. Si tu décides de faire du trading, pareil, ça ne va pas être les mêmes risques que si tu investis sur les ETF sur le long terme. Donc, le risque spécifique, c'est vraiment lié à une classe d'actifs en particulier. D'accord ? Et pour pouvoir lutter contre ça, l'objectif, ça va être de se focaliser sur les meilleurs, principalement dans chaque catégorie, en tout cas, les meilleures approches, les meilleures stratégies. En bourse, je reste convaincu que pour les particuliers, l'approche passive avec les ETF, ça reste l'une des meilleures façons pour pouvoir investir sur le long terme. Et puis après, tu peux te focaliser sur les meilleurs ETF. Comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, je t'ai préparé dans la description de la vidéo tout un listing des meilleurs ETF sur PEA, sur compte-titres, etc. Donc, n'hésite pas à le télécharger. Et l'objectif aussi, ici, pour te protéger de ce risque spécifique, sera d'avoir une bonne diversification et ce qu'on appelle aussi un bon position sizing. D'accord ? Une bonne taille des différentes positions que tu pourrais avoir. C'est-à-dire que si toi, ton objectif, ce n'est pas de faire de la gestion passive, c'est d'investir dans différentes entreprises, de faire ce qu'on appelle du stock picking, de sélectionner les meilleures entreprises. D'accord ? Tu n'investis jamais plus de, je ne sais pas, 10% de ton portefeuille sur une entreprise. D'accord ? Même 10%, je trouve que c'est énorme. Il y a certains gros gestionnaires de fonds qui expliquent qu'ils n'ont jamais entre 1 et 2%. Ils ne se dépassent jamais 1 ou 2% si tu veux sur une position en particulier, notamment quand ils font du stock picking. Voilà. Donc après, toi, tu peux te dire « Je n'ai pas envie d'avoir non plus 50 positions en portefeuille », ce qui est compréhensible. Parce qu'après, il faut être amené à suivre toutes ces positions. Mais attention, d'accord ? Le market timing, comme je te l'évoquais tout à l'heure, c'est un risque de sous-performer, tout comme faire du stock picking. D'accord ? Donc, attention à toutes ces choses-là. Mais une manière de te protéger du risque spécifique sur les différentes classes d'actifs sera de faire attention au montant que tu vas investir dans chacune des positions qui vont constituer ton portefeuille. Ensuite, tu vas avoir ce qu'on appelle le risque financier. Le risque financier, ça va correspondre principalement à l'effet de levier. D'accord ? Et moi, je vais être très clair avec toi. Si tu es débutant, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui regardent mon contenu, l'effet de levier ne doit pas être utilisé en bourse. En immobilier, il y a un intérêt à l'utiliser. D'accord ? Ce n'est pas du tout les mêmes risques. Tu peux faire les choses correctement et tu vas utiliser principalement l'argent de la banque pour démultiplier tes investissements. Et au lieu d'acheter un bien, tu vas en acheter plusieurs. D'accord ? Donc, il y a un vrai intérêt à faire ça, surtout pour faire du locatif. Par contre, pour tout ce qui va être trading, tout ce qui va être investissement en crypto, tout ce qui va être investissement en bourse, principalement sur le long terme, les effets de levier, je pense que ce n'est pas fait pour 99,99999% des gens. Donc, oublie ça. Ce risque financier, je t'en parle parce qu'on voit beaucoup de gens qui vont pousser les autres à aller sur des plateformes avec des effets de levier. En crypto, c'est très présent. Tu sais que ça fait des années que j'investis en crypto. Les gens qui vont chiller leurs liens d'affiliation vers Bybit, vers Femex, c'est ce que tu veux pour te faire acte, que tu perds ton capital. Eux, de toute façon, si tu perds ton argent, eux, ils vont être rémunérés de toute façon. Donc, ils s'en foutent que tu perds ton argent. Et il faut savoir que là, c'est le meilleur moyen pour perdre l'intégralité de ton capital. D'accord ? Si tu investis correctement, tu n'as pas besoin d'effet de levier. Il y a même des ETF qui aujourd'hui te présentent des stratégies avec des effets de levier, que ce soit sur le Nasdaq, que ce soit sur d'autres types de produits financiers. Mais je pense que tu n'en as pas besoin. Donc, clairement, le meilleur moyen pour éviter ce risque financier, c'est tout simplement de ne pas utiliser d'effet de levier. Ensuite, tu vas voir le risque de liquidité. Ça, c'est très présent et c'est principalement lié au risque et à la possibilité de pouvoir, si tu veux, rentrer et sortir facilement du marché ou d'un actif en question. Alors, pour lutter contre ça, il faut regarder le spread. D'accord ? J'en ai parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube. Tu pourras retrouver ça dans la playlist bourse. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail et te réexpliquer ce qu'est le spread. Mais fais attention, regarde bien le spread, concentre-toi principalement sur les grosses capitalisations et analyse en profondeur donc le carnet d'ordre et ne pas confondre, attention, le volume et la liquidité. D'accord ? Surtout en crypto, il y a beaucoup de gens qui considèrent que le volume, encore, c'est la liquidité. C'est deux choses différentes. A priori, si tu investis quelques milliers d'euros, même si tu investis sur des mid-cap, en bourse, il y a très peu de chances que tu aies des problèmes de liquidité et quand tu commences à aller sur des plus petites capitalisations ou aussi en crypto, sur des cryptos qui sont dans le top 500 de CoinMarketCap, tu peux avoir des gros problèmes de liquidité. Donc, voilà, fais attention à ça. La liquidité, c'est vraiment ce qui va correspondre à ta capacité à pouvoir rentrer facilement et sortir facilement du marché sans avoir un impact important et significatif sur le prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse. D'accord ? Donc, je te répète les différents risques, principalement risque de marché, risque spécifique, risque financier et le risque de liquidité avec toutes les solutions que je t'ai évoquées tout à l'heure pour pouvoir te protéger contre ces différents risques. Ensuite, un autre point super important pour pouvoir préserver le niveau de risque que tu auras déterminé au moment où tu auras constitué, on va dire, ta stratégie d'investissement sur le long terme, c'est de faire un rééquilibrage régulier de ton portefeuille. Ça peut être tous les 6 mois, ça peut être tous les ans, mais l'objectif sera de vendre les actifs qui auront surperformé pour racheter ceux qui auront sous-performé. D'accord ? Il y a plein d'études qui ont démontré que c'était de cette manière-là que tu vas pouvoir conserver un niveau de risque équivalent et en plus de ça, que tu vas pouvoir booster les performances de ton portefeuille parce que tu vas avoir beaucoup plus tendance sur le long terme à vendre du coup des actifs qui pourraient être théoriquement surévalués parce qu'ils auront très bien performé et racheter ceux qui sur le court terme auraient potentiellement sous-performé, donc peut-être sous-évalué si tu veux. Donc, c'est l'objectif. Acheter bas pour revendre haut, là, c'est exactement la même chose, mais en plus de ça, ça va te permettre de conserver, on va dire, un niveau de risque qui va être équivalent à celui que tu auras cerné au départ. Je vais te donner un exemple concret. Si par exemple, dans ton portefeuille, tu avais ciblé le portefeuille 60-40 que je t'évoque depuis un certain temps sur la chaîne YouTube, 60% actions, 40% obligations, c'est ça qui correspond au type de performance que tu vas avoir, aux compétences que tu as, au type de gestion de portefeuille que tu as envie d'avoir, au type de volatilité, etc. Donc, c'est 60% actions, 40% obligations. Et puis, on arrive, je ne sais pas, pendant un an, deux ans avec un super gros bull market sur les actions mais pas sur les obligations et tu refais le bilan, je ne sais pas, six mois, un an après et tu vois que ton portefeuille, il représente 80% d'actions et 20% d'obligations. D'accord ? Ben, forcément, que si demain, les actions vont nettement plus mal parce que ça arrive, c'est un marché qui est très cyclique, la volatilité que tu vas subir à ce moment-là n'était peut-être pas celle que tu avais ciblée au début parce qu'au début, je te rappelle que ton portefeuille, il était à 60% actions, il n'était pas à 80. Donc là, à 80, tu es surexposé sur les actions par rapport à ton allocation initiale. Donc, l'objectif sera de rééquilibrer de nouveau ton portefeuille, de vendre 20% de tes actions, d'accord ? Retourner à 60% sur les actions et puis de pouvoir racheter les 20% restants sur les obligations et de retourner sur l'allocation 60-40. Alors là, c'est assez simple à comprendre et à appréhender avec deux actifs dans ton portefeuille, les actions et les obligations. Ça devient un peu plus complexe à gérer quand tu commences à avoir des portefeuilles en bourse, également aussi en immobilier où il va falloir faire de l'arbitrage, quand tu commences à faire des cryptos, du private equity, quand tu as des entreprises, etc. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est une gestion qui est un peu plus complexe si tu veux et c'est ce que j'explique en détail dans mon programme de formation Investisseur Stratège. Tu as le lien dans la barre d'infos si tu veux en savoir un petit peu plus. Mais ça reste un point super important pour toi à comprendre et à maîtriser parce que ça va te permettre de maîtriser ton risque et en plus de ça, de booster tes performances si tu veux sur le long terme. Ensuite, un autre point pour pouvoir te protéger et sécuriser tes plus-values et ton investissement sur le long terme principalement en bourse, c'est de toujours avoir du cash de côté pour profiter de la volatilité sur le court terme. Tout à l'heure, je t'avais parlé de la volatilité sur le court terme que les marchés sont relativement cycliques et le fait d'avoir en portefeuille des actifs qui ne soient pas corrélés les uns aux autres. Je t'ai parlé des actions, des obligations, des métaux précieux et toutes ces choses-là mais tu as aussi le cash et souvent, ce cash est trop souvent négligé par beaucoup d'investisseurs. Le cash, c'est important aussi d'en avoir. Il ne faut pas que tu aies peur du cash et je sais qu'il y a beaucoup de débutants quand ils comprennent tout de suite que le cash, il ne faut pas trop trop en avoir en banque déjà parce que l'argent que tu as à la banque tu sais qu'il ne t'appartient pas. Quand tu déposes de l'argent à la banque, la banque a une reconnaissance de dette, c'est une créance, c'est une reconnaissance de dette et comme toute entreprise, si demain la banque fait faillite, tu perds ton capital. Donc, il y a un intérêt de ne pas laisser trop d'argent à la banque mais il y a aussi un intérêt d'avoir du cash de disponible pour saisir des opportunités. D'autant plus que le cash n'est pas corrélé principalement aux autres classes d'actifs que je t'ai évoquées un petit peu plus tôt. Donc, n'aie pas peur. Et le cash, tu peux le voir de plusieurs manières différentes. C'est un peu comme la diversification. C'est multifactoriel. Le cash, ce n'est pas uniquement les billets que tu as dans ton portefeuille. D'ailleurs, a priori, à mon avis, tu n'en as pas énormément. Le cash, c'est surtout des liquidités qui peuvent être facilement mobilisables s'il y a une opportunité à saisir. Pour le cas, par exemple, du fonds de trésorerie que tu dois avoir pour ton fonds de sécurité, tu vas le laisser par exemple sur un livret A ou sur un compte épargne. Mais tu peux aller beaucoup plus loin et te dire mon cash, je ne suis pas obligé de le garder uniquement sur mon livret A, uniquement sur mon compte épargne. Ça, ça peut être ton épargne de sécurité, mais tu peux dépasser ce quota-là et de voir ton cash d'une manière totalement différente. Par exemple, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que l'objectif, c'est à la fois de garder cette liquidité pour saisir des opportunités quand elles sont disponibles, mais également éviter de me faire renier ce capital par l'inflation et pourquoi pas essayer de dégager un rendement. Si tu investis ce cash-là dans des actions, dans des obligations, tu peux te retrouver avec une volatilité sur le marché et te retrouver avec un cash qui va être nettement plus faible, une quantité de cash nettement plus faible que ce que tu avais au départ. Donc, ce n'est pas forcément intéressant. Moi, l'idée, c'est de conserver si tu veux mon cash et de profiter de la volatilité sur le court terme pour développer aussi mon capital et de saisir des opportunités quand elles se présentent. Et donc pour ça, je t'en avais parlé sur une vidéo aussi où je te disais que j'avais implémenté assez récemment, les méthodes de swing trading. Alors, je ne suis pas pour le scalping, le day trading, donc tu sais, tout ce qui va être investissement sur le court terme en faisant plusieurs achats, reventes chaque jour sur le très court terme. Le scalping, c'est de l'ordre de la seconde voire à la minute, d'accord ? Et le day trading, c'est faire plusieurs options d'achats et de ventes sur la même journée. Moi, je m'occupe plutôt du swing trading, d'accord ? Le swing trading, tu peux énormément l'automatiser et tu vas plutôt faire ce qu'on appelle tu vas investir sur des tendances, d'accord ? Tu peux prendre des positions sur quelques semaines jusqu'à quelques mois, ton argent reste super liquide, tu n'es pas obligé de prendre des positions tout le temps mais sur le long terme, ça peut te permettre de développer une plus-value, tu peux automatiser énormément les tâches, tu as plein d'outils et de logiciels qui te permettent de le faire et donc, tu n'as pas besoin de rester toujours devant ton écran 4 heures par jour comme beaucoup de traders font. Et dans le swing trading, là, il y a une probabilité de réussite qui est nettement plus supérieure que ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les personnes qui vont te proposer des stratégies pour le day trading ou pour le scalping. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas que ce n'est pas possible de gagner de l'argent là-dessus, par contre, pour les débutants, ce n'est pas comme ça que tu dois pour moi commencer, commence déjà à te faire un portefeuille long terme, commence déjà à te former sur tout ce que je t'évoque sur cette chaîne YouTube et ensuite, quand tu veux te diversifier, éventuellement, tu pourras voir certaines positions que tu as aujourd'hui. Voilà. Mais ce que je t'explique là, il y a très peu de gens sur Internet qui te l'expliqueront parce que tout simplement, ils n'ont pas les compétences et ils n'en sont pas à mon avis où est-ce que j'en suis aujourd'hui. D'accord ? Tout ce que je t'explique, c'est des choses que j'ai testées, que j'ai expérimentées. Ça fait des années que je m'intéresse à l'investissement et c'est des choses que j'ai implémentées, si tu veux, dans mon propre portefeuille personnel. Et donc, c'est important de se renseigner sur tous ces aspects-là parce que peut-être qu'il y aura certains aspects qui ne vont pas te correspondre et peut-être que d'autres, si, vont pouvoir te correspondre et que tu pourras appliquer. Peut-être pas tout de suite mais ça te donnera tout de suite une vision un petit peu plus claire. Typiquement comme le cash, tu peux t'amuser à le laisser de ton côté, tu vois, de disponible sur un compte épargne, sur un compte courant ou ce que tu veux. Mais voilà, sache que le cash, tu peux le voir d'une manière différente et le swing trading, ça peut être une autre manière d'à la fois lutter contre l'inflation, d'avoir donc des performances sur ton cash et d'avoir toujours cette liquidité nécessaire pour profiter de certaines opportunités si jamais elles se présentent. Ensuite, faire attention aux risques de change. Tu sais que quand je t'ai parlé de diversification, donc tu as aussi la diversification en termes de devises et si tu investis dans des ETF qui peuvent être cotés en dollars, en yuan ou en livres sterling, tu as forcément des risques de change. Il y a quelques mois, on a eu un changement important entre la parité euro-dollar. L'euro avait perdu à un moment donné plus de 20% en quelques mois par rapport au dollar. Donc forcément, si toi, tu avais tout ton patrimoine qui était dénominé en euros, tu peux avoir une baisse de pouvoir d'achat. L'objectif, nous, ce qui nous intéresse, tu l'as compris, ce n'est pas juste de conserver la valeur nominale, on s'en fout des chiffres qu'il y a sur notre compte en banque ou de ce qu'il y a dans notre compte, notre compte-tit, notre PEA. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment d'avoir une augmentation de pouvoir d'achat avec le temps. Donc, de battre l'inflation et d'accumuler si tu veux de la richesse comme ça. Si demain, tu accumules des euros sur ton compte en banque mais que tu ne bats pas l'inflation, tu vas t'appauvrir et ce n'est vraiment pas l'objectif. Donc, fais attention au risque de change. Il y a des possibilités de te hedger par rapport à ça, de te protéger. Il y a par exemple des ETF qu'on appelle hedged. D'accord ? Je t'en avais présenté aussi sur la chaîne YouTube. Donc, hedged, ça veut dire pour te protéger contre le risque de change. Et donc, souvent, mais qui peuvent te permettre de te protéger au cas où il y a des déconvenus auprès de certaines devises que tu pourrais potentiellement avoir en portefeuille. Ensuite, tu peux décider éventuellement d'avoir une partie de ton portefeuille dans des actions à dividende. Il y a beaucoup d'études académiques qui démontrent aujourd'hui que les dividendes, notamment sur des entreprises de type value, donc des entreprises qui sont là depuis très longtemps, qui vont être dans des secteurs défensifs, qui vont très bien fonctionner, qu'il y ait des cycles économiques en croissance ou à l'inverse, que tu aies besoin, par exemple, en crise économique, si demain, il y a une grosse crise, tu auras toujours besoin de te nourrir, tu auras toujours besoin de te soigner. Donc, il y a des boîtes qui sont finalement sur ces secteurs-là, qu'on appelle des secteurs défensifs. Et donc, dans ces secteurs-là, on retrouve souvent des entreprises de type value. Donc, ce ne sont pas des entreprises qui vont rechercher de la croissance au même titre que les entreprises tech comme Facebook, Amazon, Apple et tout ce que tu veux, mais qui vont souvent proposer des dividendes parce qu'elles sont très bien implantées, souvent elles ont même un monopole, tu vois, et elles ont la possibilité du coup de reverser une grosse partie des bénéfices directement sous forme de dividendes à leur actionnaire au prorata du nombre d'actions que ces personnes-là vont détenir dans leur portefeuille. Et la plupart des études académiques démontrent que le fait d'avoir des dividendes, des bons dividendes qui sont issus de certaines entreprises de type value, ça permet justement de lutter contre l'inflation parce que quand il y a une augmentation des prix, tu sais que l'inflation c'est une augmentation des prix qui se caractérise aussi par, on va dire, énormément de liquidités qui sont injectées directement dans l'économie et donc plus t'as de liquidités sur le marché si t'as pas derrière les produits et les services pour contrebalancer cet apport de liquidités, t'as forcément une augmentation des prix, d'accord, ce qu'on appelle finalement l'inflation. Et donc dans tous ces secteurs défensifs, les entreprises en général, elles vont répercuter ces hausses de prix sur les produits ou les services qu'ils proposent et donc derrière forcément, tu peux avoir des entreprises qui vont augmenter chaque année leurs dividendes pour les actionnaires et donc c'est ce qui fait partie en fait du cœur de la stratégie des entreprises à dividendes de beaucoup de personnes, des gens qui vont investir, qui vont faire du stock picking, qui vont choisir vraiment des entreprises, des entreprises qualitatives, des entreprises principalement de type value mais qui ont tendance à la fois à avoir une croissance de leur cotation si tu veux sur le long terme mais également aussi une croissance du dividende sur le long terme. Donc l'inflation souvent est répercutée avec une hausse du dividende donc historiquement parlant, je ne dis pas que pour toutes les entreprises mais d'avoir une partie de ton portefeuille dans des bonnes entreprises à dividende, ça peut être aussi un moyen pour toi pour lutter contre l'inflation et de lisser aussi la volatilité sur le court terme parce que quand tu as de la volatilité, à la hausse, si tu as des dividendes, tu vas avoir des performances supplémentaires et à la baisse, quand tu as du cash flow, ça peut te permettre après de racheter des nouvelles actions et donc de booster tes performances sur le long terme parce que tu vas accentuer ton type de positionnement au niveau de ton portefeuille sur des périodes intéressantes parce que tu auras un cash flow régulier. Enfin, une dernière piste de réflexion sur le sujet sera de contrôler tes émotions et ne pas te laisser submerger par elles. Tu le sais, le marché est cyclique, il y aura forcément des moments où tout le monde va dire c'est la fin, le marché va s'effondrer, les banques vont faire faillite, il va y avoir un problème dans l'économie, tout va s'effondrer, etc. Le scénario clairement catastrophiste. Il y a des gens, ça fait des années et des années qui continuent de dire que le marché va s'effondrer. Résultat, on a toujours dépassé notre précédent plus haut et quand bien même à un moment donné, je ne dis pas que c'est impossible, quand bien même à un moment donné les banques frais faillite, j'ai envie de dire notre argent, ce sera le dernier de nos problèmes, on aura d'autres choses à gérer. À toi de voir les différents scénarios que tu vas privilégier, mais globalement, quand tu commences à bien comprendre l'historique, quand tu as des vraies connaissances sur le sujet, que tu commences à analyser ce qui s'est passé historiquement parlant, tu as l'impression que dans ta vie et ce que tu es en train de vivre, c'est quelque chose de nouveau, mais en fait, c'est des choses qui se sont passées des dizaines et des dizaines de fois par le passé et qu'à chaque fois, globalement, on a eu un redépassement de notre précédent plus haut. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux en savoir plus sur l'investissement en bourse et sur la gestion de portefeuille sur le long terme, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre. Pour le rejoindre, tu as simplement à cliquer dans le lien que je t'aurais mis dans la description de la vidéo. Tu cliques dessus, tu rends ton adresse mail et je t'enverrai, tu verras le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501